77 416 candidats sont inscrits aux examens du baccalauréat à session de juin 2022. Répartis dans le 133 centres, l'examen a vu son lancement effectif sur toute l'étendue du territoire national le lundi 20 juin 2022 à Ouida, au CEG1 Bertrand-Dagnon. Déjà à 7h du matin, les petits plats étaient déjà mis dans l'écran. Les candidats en salle patiemment attendent le démarrage. Mais avant tout, ils reçoivent les mots d'encouragement des autorités. Ils viennent vers vous ce matin à titre symbolique. Parce que c'est comme si nous sommes dans tous les centres. Pour nous assurer que les choses se passent bien. Mais surtout que vous souhaitez une bonne chance. Merci Ogo. Je vais vous encourager. Vous voyez, le ministre en salle supérieure, je suis très pressé de vous accueillir. Et là-bas, de toute façon, je l'appelais tout le monde. Aussi bien mes filles que les garçons. D'accord ? Le CEG1 Bertrand-Dagnon, selon le chef centre du 10EG, compte à 558 candidats, inscrits, dont 256 garçons et 302 filles. Quant au premier adjoint du maire de Ouida, il était tout heureux du choix des deux ministères. Ouida est honoré. Je pense que les réformes engagées dans le secteur de l'éducation par le président de la République, de son gouvernement, a donné ses fruits. Je voudrais également remercier les parents d'élèves. Mon remerciement va surtout à l'endroit des enseignants. Je souhaite aux candidats, plein succès, que le meilleur soit du département de la Tancée. Pourquoi pas Ouida ici ? Cette année, on enregistre une hausse générale des candidats inscrits pour les séries de l'enseignement technique, soit 3777. Se réjouit le ministre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La série C, comme les autres séries scientifiques et techniques, représente une priorité dans le programme d'assure du gouvernement de son excellence, le président de la Tancée. Nous devons faire tout possible pour encourager les jeunes, les jeunes filles, les jeunes garçons, à aller dans cette série. Les autres séries qui connaissent beaucoup, beaucoup d'affluence sont également appelées à être mieux observées, mieux recadrées, afin que les diplômés de cette série-là ne peinent pas trop avant de mieux s'insérer dans la société. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons identifié la série C, qui comporte en plus, plus de filles, de candidats que de candidats pour donner ce symbole-là. Nous avons vu un centre très propre. Nous avons vu des candidats vraiment concentrés. Nous pensons que cette année, nous aurons encore de meilleurs résultats. Meilleur encore à ceux de l'année dernière. Déjà, notez que dès que la composition écrite finit jeudi, en même temps, les opérations de secrétariat à Nidimai-Conson commencent et vous aurez les résultats les jours à venir. A l'instar du CEG 1 de Ouida, la délégation s'est rendue dans quelques CEG du département. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci très bien, très bien. Retour sur Cotonou, il est 12h. Nous sommes au CEG, l'épilôme d'Agla. Les candidats sortent des salles d'examen et s'expriment. Pour le moment, ça se déroule bien. Et puis, je préfère que ça va rester comme ça jusqu'à là. Je suis maintenant seulement fait le français, il termine. Donc, le soir, on va comprendre qu'il y a l'esprit. Bon, là, je suis convient parce qu'il y a ce qu'il y a l'affaire. Je vais pouvoir venir l'année prochaine. Les examens prendront fin le mercredi 22 juin prochain pour immédiatement déboucher sur les corrections le jeudi. 23 juin 2022. Je vous présenter. Je vais vous présenter. Je vais vous présenter. Merci.